Bonjour à tous, c'est David de Guilhem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'apéro. Que manger pendant l'apéro ? L'été s'achève. Je pense que pas mal de personnes ont pris des apéros avec des amis. Et souvent, qu'est-ce qu'on a à manger pendant l'apéro ? Des chips, des cacahuètes, du saucisson. Il y a un certain nombre de choses qui ne sont vraiment pas très bonnes. Et qu'est-ce qu'on peut prendre à l'apéritif qui ne soit pas trop mauvais pour nous, qui ne soit pas mauvais du tout. Le top du top, ce sont les produits bruts naturels. Vous avez les légumes, les petits légumes coupés en frites. Par exemple, les carottes, le fenouil, le concombre. Ça, c'est top en apéro. On fait des petites trempettes, comme ils disent les Québécois. Donc, vous pouvez faire une sauce à partir de fromage blanc, par exemple. Ou alors, faire une espèce d'houmousse. Pas trop épais, parce que sinon, s'il est trop épais, vous n'allez pas arriver à faire votre trempette. Il faut le délayer avec un petit peu d'eau et un petit peu d'huile. Voilà, vous pouvez faire différentes sauces. Après, il y en a qui font des sauces avec des espèces d'orillettes de thon. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais une petite sauce qui va agrémenter ces légumes. Après, l'autre chose que j'aime beaucoup, ce sont les olives. Alors, moi, j'aime les olives noires parce que ce sont des olives mûres. Les olives vertes, ce sont des olives pas mûres. Donc, l'olive verte, en fait, elle a, franchement, elle n'a pas de goût. À part si vous prenez des olives vertes qui sont aromatisées à l'ail, au basilic, ce que vous voulez. Mais sinon, les olives vertes, j'en ai mangé cet été, des olives vertes nature, qui avaient juste été mises en saumur. Ça n'a aucun goût. Moi, j'ai un peu du mal à comprendre que les gens aiment ça. Mais bon, ils aiment surtout quand elles sont aromatisées. Donc, l'olive verte, elle ne contient pas de gras, puisque c'est une olive pas mûre. L'olive n'a pas encore eu le temps de transformer l'églucide en gras. Donc, moi, je vous recommande de manger des olives noires parce que c'est un bon produit. C'est un bon produit pour la santé. Et puis, de vous habituer au goût parce que les personnes n'aiment pas les olives noires parce qu'elles trouvent que c'est un petit peu amer, que c'est un petit peu trop fort. Bon, ben voilà, c'est le goût de l'olive. Et ça reste un excellent produit pour la santé. Alors après, il y a deux types d'olives noires. Attention, vous ne faites pas avoir, on trouve en grande surface notamment des petits bocaux d'olives noires. Et si vous regardez dans la composition, vous verrez qu'en fait, elles ont été colorées. Ce sont des olives vertes qui ont été colorées. Et on le voit tout à fait au goût parce qu'elles n'ont aucun goût. Elles sont fadouilles comme les olives vertes. Et elles n'ont pas ce côté gras qu'ont les olives noires normalement. Une olive noire qui est complètement lisse, ce n'est pas normal. C'est une olive verte qui a été colorée. Les olives noires, normalement, elles sont fripées. Donc, vous ne faites pas avoir. Prenez des vraies olives noires, ce qu'on appelle les olives à la grecque. Après, vous en avez qui sont aromatisées. On en trouve en bio. Moi, j'en achète en bio, qui sont super bonnes. Alors après, vous pouvez utiliser, plutôt que d'utiliser des chips, utiliser ce qu'on appelle les chips de légumes. Donc, c'est quand même beaucoup mieux. Après, vous pouvez les faire, si vous avez un déshydrateur, vous pouvez les faire dans votre four. Vous coupez des tranches de panais, de patates douces. Vous pouvez faire avec de la carotte, de la betterave, etc. Vous faites vous-même vos chips de légumes. Vous les mettez sur une plaque. Avec un petit pinceau, vous mettez de l'huile d'olive. Vous pouvez même mettre des épices. Et vous mettez à déshydrater. Avec votre four entreouvert, à basse température. Le four, il doit être à peu près à 50 degrés. Voilà, vous pouvez vous faire vos chips de légumes. Ou alors, vous pouvez les acheter. Ce sera quand même beaucoup, 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 beaucoup mieux que les chips de pommes de terre. Qui contiennent majoritairement du gras. Et qui ont un indice glycémique hyper élevé. Ça va faire monter votre taux de sucre dans le sang très vite. Du coup, votre corps, il va produire de l'insuline, l'hormone du stockage. Qui va faire baisser ce taux de sucre. Et qui va transformer cet excès de sucre en gras. Alors, les cacahuètes. J'ai vu, il n'y a pas longtemps, une émission sur les cacahuètes. Qui montrait que, en fait, les cacahuètes, elles sont grillées et elles sont frites. En fait, les cacahuètes, elles sont mises dans des bains d'huile. Donc, elles sont hyper grasses. Donc, déjà que la cacahuète, c'est une légumineuse qui pousse dans la terre. Déjà que la cacahuète, naturellement, elle contient beaucoup de gras. Mais là, vous imaginez, elles sont mises dans une mauvaise huile de friture. Après, elles sont hyper salées. Donc, ce type de cacahuètes, vraiment, je vous les déconseille. Après, il y a certains fabricants qui ne les mettent pas dans l'huile. Qui mettent juste un petit peu d'huile autour et qui les font griller. Mais sinon, si vous voulez manger des cacahuètes, moi, je vous conseille de les manger. On trouve des cacahuètes qui sont dans la coque. Donc, elles ont été grillées, mais elles n'ont pas été frites. Et il n'y a pas de sel qui a été rajouté. Et puis, surtout, pendant que vous allez décortiquer votre cacahuète, vous n'allez pas en manger. Parce que sinon, si elles sont déjà décortiquées, vous prenez une poignée, vous mettez dans la bouche. Et vous allez en manger je ne sais pas combien. Et après, vous n'aurez même plus faim pour le repas. Prenez, si vous voulez, des cacahuètes. Les cacahuètes qui sont encore dans leur coque, c'est vraiment l'idéal. Après, vous pouvez acheter ou vous faire. C'est toujours mieux de faire. Vous pouvez vous faire des petits crackers. Il y a plein de recettes sur Internet. Des petits crackers que vous pouvez faire avec des farines sans gluten. Franchement, c'est super simple. Si en gros, vous faites une espèce de pâte à tarte, vous étalez. Sur votre pâte à tarte, vous allez mettre, vous pouvez mettre des graines de courge, des graines de sésame, un petit peu de fromage. Voilà, vous mettez ce que vous voulez, des épices. Vous coupez en petits carrés, en petits rectangles. Et vous faites cuire au four. Ça cuit assez vite parce que c'est très fin. Donc attention à ne pas les brûler. Ça cuit en, je ne sais pas, 10 minutes. Ça va très vite. Et vous pouvez vous faire vous-même vos crackers maison qui seront faits avec des produits que vous aurez choisis, avec les farines que vous aurez choisis. Vous pouvez, si vous ne voulez pas de produits qui contiennent du gluten, vous pouvez en faire avec la farine de sarrasin, avec la farine de châtaigne, avec la farine de millet, la farine de riz, etc. Vous pouvez utiliser du beurre, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive ou de l'huile de coco. Voilà, vous avez vraiment plein de façons de faire ça. Voilà, après vous pouvez aussi vous faire un houmous. J'en ai parlé avec les légumes à tremper, mais vous pouvez vous faire un houmous qui sera utilisé avec des petits crackers par exemple. Là encore une fois, il ne faut pas le faire trop épais parce que s'il est trop épais, vos crackers vont se casser dedans. Donc il faut que ce soit suffisamment pâteux pour qu'on puisse, avec une petite cuillère, l'étaler dessus tranquillement. Voilà, donc moi c'est ce que je fais. C'est ce que je conseille. Après, il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites. On peut prendre un apéro, on peut mettre des tomates séchées, on peut mettre tout un tas de choses. Après, chacun fait comme il veut, mais le but c'est d'essayer de mettre des trucs qui sont bons pour la santé, des choses qui ne vont pas non plus trop vous couper l'appétit pour la suite du repas. Alors voilà, moi ce que je conseille, c'est des olives noires de préférence. Les olives vertes, c'est des olives pas mûres, donc qui n'ont pas d'intérêt. Ensuite, vous avez les légumes à tremper, vous avez du houmous, vous avez des petits crackers, vous avez des chips de légumes, avec tout ça vous pouvez quand même vous faire un super bon apéro, qui sera bon pour vous, qui sera bon pour la santé, qui ne va pas trop vous couper l'appétit. Et je pense que ça devrait satisfaire à peu près tout le monde, parce qu'il y a des gens qui n'aimeront pas les olives vertes, mais qui vont aimer les crackers, qui vont aimer les légumes. Il y a des personnes qui voudront faire attention à leur ligne, donc qui préfèreront plutôt les légumes. Enfin voilà, vous avez de cette façon-là, vous avez suffisamment de variété pour que ça convienne à tout le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura permis de savoir maintenant quoi proposer à l'apéro pour vos futurs invités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.